Chers compatriotes, bienvenue à cette discussion de thé avec Rasta Président à Mayotte. Vous êtes nombreux à toujours me solliciter. Rasta Président, fais-nous des vidéos, tu nous manques Rasta Président. Parle-nous Rasta Président, dis-nous quelque chose. J'ai un truc à vous dire aujourd'hui. Je me suis fait agresser finalement à Mayotte après quand même deux ans que je suis à Mayotte. Comme toujours on parlait des délinquants, des agressions et tout quoi. Et bien il y a deux jours, ça m'est arrivé, ça y est, je me suis fait enfin agresser à mon tour à Mayotte. Mais ce qui est époustouflant, c'est que mon agresseur il avait trois ans. Un délinquant de trois ans. Ouais, incroyable. C'est incroyable. Quatre ans maximum le petit quoi. Alors c'est passé comment ? Alors je suis rentré dans un taxi pour m'arrêter devant Carrefour. Et puis au moment de descendre, il y a une dame qui voulait monter. Une dame, une dame assez forte. Et puis en même temps, il y a un petit qui, juste quand je suis descendu, parce que j'étais assis devant, et bien il rentre dedans quoi. Il rentre dedans, plaf, comme ça, devant. Et puis le taxi là, il essaie de le jeter, il dit chouka, chouka. C'est-à-dire descend, descend, tu vois. Et moi aussi je lui dis chouka, chouka. Et puis le chauffeur me dit, fais-le descendre. Alors je prends le petit, je le tire pour qu'il descende. Et puis en même temps le chauffeur me dit à la dame, est-ce que c'est votre fils ? Et il dit oui. Et puis, donc moi je le fais descendre, je le tire. Parce que le petit il était enragé, décidé quoi, tu vois, dans son délire. De suivre sa maman, voilà, dans le taxi quoi, tu vois. Et puis donc là je tire le petit, bon pas fort, je n'ai pas adressé, je tire un peu. Et puis il essaie de retourner devant, je le retire encore, je ferme la porte. Et là il essaie d'aller avec sa mère et sa mère le tèche. Sa mère était assise derrière. Moi je pense qu'il allait monter avec sa mère dans le taxi. Et sa mère en fait, elle ne voulait pas que le petit vienne avec lui. Donc elle lui dit de se barrer, elle le pousse. Voilà quoi. Et le taxi démarre, il part. Et là le petit il se retrouve seul avec moi là. Et puis de toutes ses forces, toutes les forces qu'il peut, il me tape. Il m'agresse comme ça quoi. Bon bien sûr ça faisait pas mal. Mais il frappait vraiment avec toutes ses forces à lui. Toutes ses petites forces d'enfant de 3 ans quoi, tu vois. Ou 4, je ne sais pas. Et là, toi je dis, si mais calme-toi là. Tu vas la revoir ta maman. Elle va revenir ta maman et tout quoi, tu vois. C'est intérieurement, j'ai l'impression que sa mère en a un peu rien à foutre de lui. Je veux dire, parce que je voulais écrire la situation. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas un membre de leur famille. Il n'y avait que la maman et le petit. La maman elle rentre dans le taxi. Le petit gamin, il reste. C'était un petit gamin. Il n'était même pas lavé de la tête au pied. Il était sale. Mais vraiment sale. A un point que tu vois que, tu sais. Sa dernière douce, elle n'était pas du matin. Elle n'était pas de la journée. Ce n'est pas possible. Parce que tellement qu'il était crade quoi. Et donc, voilà, le petit se met à me frapper et tout. Enragé et tout. Moi, je lui parle. Il essaie de le calmer, tranquille et tout. Et bon, comme il voit que je n'ai aucune agressivité. En fait, au début, il pensait que j'étais dans sa petite tête de 3-4 ans. Il ne comprend rien quoi. Il veut monter avec sa maman. Il voit quelqu'un qui le tire. Il ne comprend rien. Et sa maman n'est pas là pour lui expliquer comment on fait les choses et tout. Il n'y a personne, tu vois. Et sa maman le tèche. Tout le monde lui parle avec violence, tu vois. C'est normal qu'il m'a tapé le petit, quoi. Tu vois, c'est normal. Il ne comprend rien à rien. Sa maman, elle abandonne comme ça. Il n'y a personne, tu vois. Et là, le petit, il se calme un peu, mais il se met à me suivre. Alors, je rentre dans le carrefour, dans le magasin. Et puis, je vois que le petit, il me suit partout. Je vais, quoi, tu vois. Il me suit partout. À la caisse, il est là. Et puis, il est toujours après moi. La caissière, elle dit, ouais, mais le petit, il vient d'où, le petit, là. Je lui raconte l'histoire. Et puis, je lui dis, bon, il doit sûrement habiter dans le quartier qui est juste en face, quoi. Et voilà, après, je sors dehors pour manger sur la terrasse. J'ai un sandwich, je mange. Et il y avait une autre dame avec moi. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, le petit, tout ça. J'essaie de lui offrir un pain au chocolat au petit. Le petit, il ne prend rien. Il ne prend pas. Il n'avait pas faim, apparemment. Je ne sais pas. Il ne le prend pas. Elle demande où est-ce qu'il habite, le petit, tout ça. Et elle, elle ne touche pas normal. Personne ne trouvait normal ce qui se passait. Un petit gosse. Il est vrai à lui-même. Il a trois ans. Maximum quatre, je vous dis. Dans la rue, comme ça. La mère, elle est partie. Cette espèce de maman pondeuse, elle est partie, comme ça. Elle a laissé les gamins, comme ça, dans la rue. Puis elle va revenir. Ouais, les gamins, allez, viens. Tiens, le gamin, c'est... Je ne sais pas, c'est juste... Pourquoi ils font les gamins, les gens, quoi, tu vois ? La réflexion, c'est ça un peu, là. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Pourquoi vous faites des gamins, les mamans pondeuses, là, à Mayotte ? Je ne comprends pas. Il y a trop de mamans pondeuses, ici, sur cette île. Et pas que à Mayotte, hein. Attention. Pas que à Mayotte. Dans le monde entier, c'est comme ça, man. Mais là, les gamins livraient à eux-mêmes. Imagine, ils seraient tombés sur un pédophile. Ils se tombent sur un pédo. Personne ne voit rien. Tu m'étonnes, le nombre de gosses qui se font agresser par ces pédophiles sur cette île. Et ils deviennent à leur tour agresseurs sexuels. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, maman pondeuse de merde, là. Franchement. Franchement, vous êtes dégueulasses, les meufs, là. Vous êtes dégueulasses, quoi. Franchement. Et les papas aussi, là. Les papas, là, vous enceintez... Des meufs comme ça... Ils peuvent tomber sur n'importe qui. Ils peuvent se faire agresser, se faire violer. Ils peuvent... Et puis, bon, tout le temps, ils vont tomber sur la drogue. Très jeunes, ils vont tomber sur la drogue. Ils vont tomber sur... Sur des délinquants qui vont leur apprendre tout ça. Ils rentrent dans le magasin comme ça. Il n'y a pas de maman pour lui expliquer rien que... Pour l'expliquer, je ne sais pas... Il ne comprend pas, par exemple, dans une voiture, il ne faut pas aller devant et tout. Comme un gamin, quoi. C'est normal. Mais il ne comprenait pas. Personne ne lui a expliqué. Personne ne lui a dit, ah, non, non, va ici, va là. Personne ne lui explique rien du tout. Chaque contact qu'il a avec un être humain, il se sent agresser. Il ne comprend rien. Depuis qu'il est petit, c'est comme ça. Il rentre dans le magasin, il peut choper n'importe quoi. Bon, il n'a rien volé, là. Il n'avait rien volé. Mais tu vois, par la suite, là, parce que là, il avait trois ans. Là, quand ils grandissent comme ça, cinq ans, six ans, sept ans, ils rentrent dans les magasins, ils volent des trucs et tout. Et le pire, c'est qu'on me raconte que souvent, les parents, ils laissent faire. Moi, je ne leur en veux pas, c'est comme un. Moi, j'en veux aux parents, là. Les parents, c'est les pires bandits que vous pouvez trouver. Parce que les pires, c'est les gens. Si tu es un bandit, tu fais le truc toi-même. Mais tu lèves, tu laisses ton gosse aller voler dans les magasins, aller faire le con. Et qu'est-ce qu'ils disent à leurs gosses ? Ces mères pondeuses. Ils leur disent, ouais, ouais. N'essaie de pas te faire prendre par la police. Mais si tu te fais prendre, tu ne dis pas que je suis ton papa à ta maman. Tu ne dis pas que tu ne donnes pas notre adresse. Et c'est arrivé plein de fois. Il y a une dame, qui est assistante sociale, qui travaille avec des familles comme ça, des familles cassos, avec des mamans pondeuses. Elle travaille avec plein de mamans pondeuses ici. Elle en connaît plein. Elle en côtoie à longueur de journée les mamans pondeuses et leurs poussins. Donc, il y avait un poussin, justement. Hop, il est entré dans un magasin. Et puis, il s'est fait attraper en train de voler un truc. Et c'est elle qu'on appelle, l'assistante sociale. Oui, votre gamin, il est là. Mais je n'ai pas d'enfant, moi. Qu'est-ce que mon enfant, je n'ai pas d'enfant. Elle va au magasin. Elle se rend compte que c'est le petit qu'elle connaissait. Le petit n'a pas voulu dire le nom des parents. Pourquoi ? Parce que les parents disent, si tu voles, tu ne dis pas qu'on est des parents. Voilà l'éducation de merde. Voilà d'où vient la délinquance à Mayotte. Franchement, purée, mais les gens, vous êtes vraiment des sales crevards. Vous êtes devenus la pire race de crevards qu'on peut trouver. Franchement, mais à ce point-là. Franchement, c'est ces gens-là qu'il faut arrêter. Mais bon, tu parles, c'est le pays des droits de l'homme. Jamais on ne fera rien. On peut juste en parler dans des vidéos, des discussions. Donc voilà mon histoire de Moanaïssa. C'est comme ça qu'on les appelle, les Moanaïssa. Les Moanaïssa, au pluriel, Moanaïssa singulier. Eh bien, c'est les délinquants, maintenant. Voilà, c'est les délinquants. Alors c'est dans les légendes comoriennes, c'est les petits lutins. Tu vois ? C'est des petits lutins et qui existent toujours. Ce sont des genres de ganas, comme les ganas en Inde. C'est une race un peu extraterrestre ou intraterrestre. Je ne sais pas d'où ils sont. Et ils capturent des gens de temps en temps. Des fois, il y a des gens qui sont abduqués dans un endroit. Ils réapparaissent à un autre endroit. Ils ne savent même plus ce qui s'est passé après. Les petits gris, tu vois. C'est des hétis, quoi. Des extraterrestres ou intraterrestres. Je ne sais pas où ils vivent. Peut-être sous la mer aussi. Et des fois, avec leur vaisseau, ils ont la technologie pour être invisibles, ces gens-là. Ils viennent et puis ils foutent la merde. Mais des fois, ils apparaissent comme ça. Mais c'est rare, mais ils apparaissent. Donc voilà, ça, c'est la légende. Mais la légende qui n'est pas une légende comorienne. C'est véridique de cette histoire-là. Ça existe. Et les reptiliens aussi existent, les gens. Ça existe, tout ça. Mais voilà, c'est mon langage. Moi, je les appelle comme ça, les Wanaïssa. Donc, j'ai rencontré un petit Wanaïssa de trois ans. C'est mon premier Wanaïssa. Voilà. Il m'a régressé. Puis après, il voulait être pote avec moi. Il m'a suivi au carrefour. J'ai même voulu lui offrir un pain au chocolat. Il n'a pas voulu. Voilà. Elle est pauvre petit, quoi. Ses enfants, ils font pitié, tu vois. Mais surtout, quand ils arrivent à 20 ans comme ça, là, ils ne font plus pitié, quoi. Là, ils méritent les camps de concentration, malheureusement, quoi. Ils méritent la méthode forte pour comprendre la vie, quoi. Ah oui, c'est comme ça. Mais bon, pris des droits de l'homme, voilà. Tu vois, les délinquants, ils se font arrêter. On les envoie en salon de massage, quoi, tu vois. Non, mais faites ça carrément, quoi, je veux dire, en France. Faites carrément ça, en France. Vous arrêtez des délinquants. Maintenant, carrément, envoyez-les en salon de massage. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Massage asiatique. Voilà, vous les envoyez dans les massages asiatiques. Le gars qui agresse des gens, qu'à moins de 18 ans, vous l'envoyez en salon de massage asiatique. Faites ça carrément, quoi. Parce que là, là, au moins, vous êtes dans l'humanisme. Vous êtes dans les valeurs des Lumières, de la République, là, je pense. Faites ça carrément. Et vous savez, il n'y a pas qu'à Mayotte, parce que moi, j'ai constaté ça, même à Moroni, partout, enfin, de plein d'endroits, tu as des enfants qui traînent. Livrés à eux-mêmes, comme ça. Ils traînent dans la rue. Les mamans pour les deux, ils n'en ont rien à foutre. Plein d'enfants. Tu m'étonnes, toutes les agressions sexuelles qu'il y a, tous ces pervers qu'il y a, là. Tu vois. C'est ce qu'on a eu, là, à Moroni, les scandales de pédophiles, de foudipédophiles, tout ça. C'est juste the tip of the iceberg. Tu vois. Parce qu'il y a plein d'autres cas. Plein, 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 plein. Ce pays est hyper pervers. Je m'en rends compte. Les hommes, ils sont pervers. Les femmes, à quel point elles sont perverses. C'est flippant. On dit ce pays, c'est tous les Comores, je parle des quatre îles. Quand tu discutes avec les gens à Pamanzi, ici, là où j'habite, ils te racontent qu'il y a des tas, des tas de pédophiles, là. En plus, parmi ceux qui, soi-disant, sont dans la religion. Les tas, les tas. Parce que leur religion, un peu le don de les rendre pervers. Un don de... comme ça. Quand tu commences à croire que tu peux effacer tes péchés avec tel ou tel rituel ou tel ou tel truc. Donc tu crois que n'importe quel péché que tu fais, après tu fais tel ou tel rituel et t'as effacé ton péché. Donc là, quand tu commences à voir la religion sous cet angle-là, là, tous tes vices, tu peux y aller sans problème, quoi. Ça, c'est un problème. Un gros problème, ça. Bon, ben voilà. On va terminer ici cette discussion, chers compatriotes. Je vais vous raconter cette petite aventure, cette anecdote qui m'a fait un peu cogiter sur la situation des mamans pondeuses et de leurs poussins. Les Wanaïssa. Allez, à bientôt.